Générique Dans les entreprises françaises, la direction des systèmes informatiques n'est pas toujours considérée à sa juste valeur. Non, ce n'est pas qu'un centre de coût, contrairement à ce que perçoivent la plupart des dirigeants. Et au contraire, il s'agit là d'un véritable centre d'investissement stratégique. Alors pour déconstruire le cliché, je reçois Stéphane Jobert, vice-président distribution, produits de luxe et grand public de CGI. Bonjour Stéphane Jobert. Bonjour. Alors comment s'est installée l'idée que la DSI n'était qu'un centre de coût ? Comment s'est installée l'idée qu'il n'y ait pas eu encore de prise de conscience sur son intérêt stratégique ? Je pense qu'il y a avant tout une dimension culturelle à ce problème. Dans beaucoup d'entreprises encore, on appelle le DSI quand on a un problème d'imprimante. Et quand le DSI fait partie du top management, ce qui est rarement le cas, fait souvent l'objet de plaisanteries liées aux technologies. C'est peut-être lié à une question d'âge moyen du capitaine qui perçoit mal les enjeux de productivité et d'innovation liés aux outils numériques. En fait, l'informatique est encore associée à une activité rébarbative. On sait que c'est important, mais on ne sait pas toujours dans quelle direction aller et quand il s'agit de stratégie et d'investissement. Pourtant aujourd'hui, à l'ère numérique, ces enjeux semblent incontournables. Alors, que dire aux dirigeants réticents pour les convaincre de s'emparer de ces enjeux ? Vous avez raison. Il faut reconnaître que l'informatique traditionnelle est tournée vers les systèmes de gestion. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, toutes les entreprises et leurs produits ont vocation à être connectés. Dans ce contexte, la DSI devient aussi stratégique que la logistique, par exemple. Mais tout cela demande des investissements lourds et puis du temps aussi. Oui, c'est aussi ce qui y freine. Ce sont des projets complexes, conséquents. Par exemple, pour une banque de détails traditionnelle, le développement d'une application va nécessiter une centaine de millions d'instructions informatiques réfléchies et écrites une à une à la main. Autre exemple, dans le domaine des télécoms, la gestion de la facturation peut nécessiter 100 millions de lignes de code. Et une seule de ces lignes, qui n'est pas dans le bon ordre, peut entraîner l'arrêt complet des opérations d'une entreprise. Donc il y a parfois une méconnaissance, un défaut d'apprentissage du top management, qui perçoit ses projets informatiques comme des projets qui n'en finissent pas, voire qui n'aboutissent jamais. Mais les gains de productivité qu'une entreprise peut réaliser grâce au numérique sont bien réels. Stéphane Jobert, on a parlé jusqu'à présent des entreprises françaises. Est-ce que cette importance stratégique des systèmes d'information, elle est mieux perçue à l'étranger ? Oui, effectivement. Aux États-Unis, des développeurs comme Larry Page ou Mark Zuckerberg sont des vedettes, des stars. En France, on ne leur connaît pas d'équivalent parce que les hommes et les femmes derrière les technologies ne sont pas valorisés directement pour ce geste précis. Pourtant, le numérique devrait être à l'origine de 36 000 créations nettes d'emplois à l'horizon 2018. Il y a sans doute un déficit d'éducation. En France, la programmation est absente des programmes scolaires, alors que la Finlande a annoncé dernièrement que des cours de code commenceront dès le secondaire. Les jeunes générations utilisent tous des smartphones ou des tablettes, mais ne s'interrogent pas sur les technologies qui les font fonctionner. Je dirais même qu'en tant que citoyen, même si des efforts sont en cours, le retard dans l'action m'inquiète pour l'avenir de la France. Alors, je compte sur notre nouvel secrétaire d'État au numérique, Axel Le Maire, pour nous aider à progresser dans ce domaine. Le message est passé. Stéphane Jobert, merci de cet éclairage sur l'importance stratégique de la DSI dans les entreprises. Merci encore. Merci. Les systèmes d'information sont appelés à jouer un rôle croissant dans l'entreprise comme dans l'ensemble de la société. Il y a donc une urgence à sensibiliser sur ces enjeux, sous peine de voir la France manquer le coche dans la compétition mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada